Donc, j'ai mon champ de vecteur E en M est égal à K R sur R au cube. On a calculé la circulation dans la première partie du champ de vecteur E, le nom d'un cercle de centre O. On a utilisé la méthode directe. Maintenant, on peut utiliser une autre méthode qui est aussi très intéressante. C'est, donc, on a déjà vu les exercices précédents, on a calculé grade 1 sur R. D'après les données des exercices précédents, on a trouvé que ça est égal à moins R sur R au cube. Alors, on va utiliser ce grade-là. Donc, j'ai E en M est égal, donc il suffit de remplacer ça par moins grade 1 sur R. Donc, c'est moins K grade 1 sur R. Donc, maintenant, concernant DC. DC, c'est E en M scalaire DL, qui est égal à moins K grade 1 sur R DL. Et qui est égal à combien? Donc, j'ai grade 1 sur R scalaire DL. Ce DL, c'est le vecteur déplacement élémentaire. J'ai grade 1 sur R DL. Grade 1 sur R scalaire DL. Donc, ça, c'est le vecteur déplacement élémentaire. Donc, ça, cette quantité, c'est exactement la différentielle de 1 sur R. Donc, je vais faire un tout petit rappel pour comprendre pourquoi ça, ça est égal à D1 sur R. Donc, rappel. Rappel, bon, je dirais dans ce rappel, la relation entre le grade et la différentielle. Donc, j'ai le vecteur grade en coordonnées cartésiennes est égal, donc grade F est égal à DF sur DX, suivant I, plus DF sur DY, suivant J, plus DF sur DZ, suivant K. Bien sûr, F avec F fonction de X égale Z, fonction à trois variables, fonction de X égale Z de trois variables. Et j'ai le vecteur, donc, GOM en coordonnées cartésiennes, c'est XI plus Y égale J plus ZK. Voilà. Le vecteur position en coordonnées cartésiennes, c'est ça. Et puis, DOM est égal à DXI plus DYJ plus DZ. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse ? Je vais faire un grade F scalaire DOM. Qu'est-ce que je vais obtenir ? Donc, grade F scalaire DOM, qu'est-ce que j'obtiens ? Remarquez, DF sur DXI scalaire DX, suivant I, I scalaire I est égal à 1. La même chose pour le J et pour le K. Donc, ça va me donner, tout simplement, DF sur DXDX, D3 là, D1, D1 et là, D3. Plus DF sur DYDY, plus DF sur DZ, DZ. Et c'est quoi ça exactement ? Eh bien, ça c'est exactement la différentielle de F. C'est pour cette raison que j'ai dit que grade 1 sur R scalaire DL, c'est exactement D1 sur R. Donc, ça, ça est égal à moins K, D1 sur R. Or, qu'est-ce que je sais de R ? R est égal à une constante. R, c'est constant. R est égal à une constante. Pourquoi R est constant ? Parce que c'est le rayon du cercle. Le rayon du cercle, bon, il est constant, bien sûr. C'est pour cette raison que c'est un cercle d'ailleurs. Donc, D, puisque donc R, c'est constant. Donc, D1 sur R est égal à 0. Donc, D, c'est égal à 0. Parce que c'est moins K fois 0, donc est égal à 0. Ça veut dire que c'est égal à constante. Donc, je veux la circulation le long d'un cercle. Donc, j'ai la A, donc je pars de A et je reviens à A. Donc, ça veut dire, bon, que c'est de A jusqu'à A qui est égal à intégral de A jusqu'à A de C est égal à 0. Parce que c'est de A et je reviens à A. C'est pour cette raison. Voilà ça. C'est une deuxième méthode en utilisant grade. Bon, on peut aussi noter ça comme ça. Donc, je fais un petit cercle comme ça et là, contour, mon contour là, c'est le cercle. Mon contour là, il s'agit d'un cercle. Voilà ça, c'est une deuxième méthode. Donc, après, on va voir la deuxième question concernant le calcul. Donc, il est demandé dans la deuxième question de calculer le flux sortant du champ de vecteur E à travers une sphère de centre O et de rayon R.